Bienvenue sur Hot Moderne et en attendant de derniers arrivages je vais vous faire une vidéo spéciale alerte pochette pvc pochette de protection des disques vinyles. En effet à la longue je me suis aperçu que ces pochettes pouvaient avoir un effet nocif sur les vinyles. Je vais vous prendre par exemple ce maxi 45 tours de Kimmler Sen qui passait en boîte de nuit à l'époque. Donnez moi du feu. Bon je ne vais pas vous parler de ce maxi mais uniquement du disque vinyle qu'il contient. Alors je l'avais acheté hiver 80-81 et je l'avais mis dans cette pochette vous voyez, je vais la sortir peut-être pour la première fois depuis, une pochette cristal pvc qui a donc 41 ans et qui a permis de protéger la pochette de façon prodigieuse. Voyez, la pochette est neuve effectivement. Mais, but, that is the question. Attendez, je vais le remettre pour que la démonstration soit vraiment très performante donc on revient au point de départ. J'avais mis la pochette pvc il y a 40 ans et oui déjà 41 ans sur le maxi et à l'intérieur évidemment il y a une pochette antistatique. Alors quand je l'ai enlevé je me suis dit oh là là mais qu'est ce que c'est que ces marbreux, vous allez les voir. Regardez ça, qu'est ce que c'est que toutes ces marbreures. Alors ce que j'ai fait, comme il était un petit peu sale, je l'ai passé au gel, vous savez à la colle, je vais pas vous donner de nom, voilà, à la colle et une fois sec, donc j'ai arraché le film pour nettoyer comme d'habitude le disque. Et finalement c'est resté, voilà, c'est resté. Alors je me suis un petit peu inquiété et j'ai regardé qu'en fait sur d'autres types de pochettes et d'autres disques j'ai eu ce problème. Alors je me suis dit dans un premier temps ça vient certainement du film de la pochette antistatique qui doit déteindre à la longue puisqu'on voit des genres de plis, vous voyez, genre de plis tout ça. Je me suis dit ça doit venir de ça et en fait non, je vais vous le démontrer, je vais vous le démontrer, preuve à l'appui. On va poser ça là. Alors pareil sur ce Tears for Fears avec une pochette type PVC mais plus souple. Donc acheté à rose en octobre 1982, voilà, et donc également dans une pochette antistatique. Vous allez voir, vous allez voir, voilà, vous allez voir le désastre. Vous allez voir, c'est, alors je m'étais dit, je ne sais pas si on les voit, c'est un petit peu moins prononcé, il y en a plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Alors vous voyez, vous avez des genres de vagues là. Je me suis dit, ça vient du film antistatique, la sous-pochette antistatique. Et en fait non, je vais vous le démontrer sur ce disque-ci. Je remets pour l'exposer le disque dans sa pochette malgré tout. Alors je vais vous montrer sur ce, cet album de New Music qui est un Get Fold, mais que j'avais mis à l'époque, je n'avais pas de pochette PVC pour Get Fold. Donc je l'avais mis dans une pochette cristal pour disque simple. Voilà, ici. Alors je peux vous montrer, je vais essayer de l'enlever parce que ça n'a pas été évident, au moins parce que ça fait longtemps que ça y est dedans. Voilà. Donc on va essayer de l'enlever. Mais avant, je vais vous montrer l'état du disque. Alors je range le disque comme ceci. C'est très important la façon dont il est rentré d'un pochette blanc. Donc le disque est comme ça. J'espère que je n'arrive même plus à le sortir. Moi, je crois que j'ai été obligé de faire comme ça. Voilà. Il était coincé. Donc je remets pour l'exposer la pochette PVC. C'est un petit peu long. Sur la pochette du vinyle. Voilà. Donc on repart comme ça. Vous voyez, ça faisait un moment qui n'était pas sorti. Mais donc là, vous avez l'envers et l'endroit. L'envers ici, l'endroit ici. Alors voilà comment ça se présente. J'ouvre le gatefold. C'est très important parce que là, c'est vraiment déterminant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous avez le gatefold ici. Et vous allez vous apercevoir que sur la partie qui est protégée à l'intérieur du gatefold, il n'y a absolument aucune marbreure. Par contre, sur le côté qui était le plus près, côté arrière, qui était le plus près de la pochette PVC, donc à l'arrière de la pochette, vous voyez apparaître ces marbreure. Donc ça veut dire, sur ce côté-ci, qui se trouvait donc comme ceci, ici. Donc là, vous aviez une double épaisseur de protection pour ce côté-ci. Par contre, le côté endommagé, dirons-nous, le côté se retrouvait de ce côté-ci, arrière, et donc était tout proche de la pochette de protection PVC. Donc ici, vous voyez, elle était tout à fait proche. Donc ce n'est pas la pochette antistatique qui provoque ces marbreures, ici, puisque le disque est depuis 1981. Vous voyez, c'est même des pochettes antistatiques d'époque que j'avais mises, donc depuis 41 ans. Donc ce n'est pas la pochette, puisqu'à ce moment-là, on aurait cet effet sur les deux côtés. Et là, vous voyez ce côté vraiment impeccable. Par contre, l'autre, à ta trace, on a des marbreures. Alors, j'ai fait un petit peu, je vais vous expliquer, en fait, d'où ça vient tout ça. Alors, j'ai fait quelques sondages. Par exemple, ce Pet Shop Boys acheté en, je crois que c'est dans les années, fin des années 80. Ça doit dater de, je ne me souviens plus. Bon, ça doit avoir 30 ans, un peu plus de 30 ans. Donc, le Pet Shop Boys, pareil, une pochette cristal PVC. Et là, je me suis aperçu que, évidemment, sans disque, qu'il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a rien du tout, du tout, du tout, du tout, qu'une trace. Incroyable, incroyable mais vrai. Donc, c'était un disque de, c'est important parce qu'il a été mis dans une pochette de 1990. C'est bien ça, donc, il y a un peu plus de 30 ans. Donc, apparemment, il n'y a pas eu de dégradation sur, pourtant, c'est un peu le même type de pochette que Tears for Fears, peut-être différent. C'est possible qu'il s'agisse d'une fabrication différente. Voyez, assez souple, mais différente des deux autres pochettes PVC que je vous avais présentées. Encore un autre type de pochette qu'on trouvait à l'époque. Mais ce n'est pas PVC, mais c'est assez rigide quand même. Et là, sur ce Prodigy, pareil, de 92, avec une pochette antistatique. Parce qu'à l'époque, on ne trouvait plus que des pochettes antistatiques pour laser disque. Et la FNAC avait liquidé son stock à prix coûtant. Donc, j'avais acheté pas mal de centaines de cette pochette laser disque pour protéger. Donc, ça voulait dire qu'avant, je l'avais laissé dans une pochette papier. Voilà, toujours rien, toujours rien sur ce type de pochette. Ensuite, je me suis dit, tiens, les disques que j'ai depuis, avec ces pochettes très renforcées, sur cet Arcade Fire, je crois 2017, je ne me souviens plus quand est-ce qu'il est sorti ce disque. Je vais faire qu'il y a un copyright là. 2017, c'est ça. Je me suis dit, là, on a des pochettes PVC très, très épaisses. En plus, il y en a une double, puisqu'il y a celles fournies avec l'album. Et en plus, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple, et en plus la mienne. Donc, vous avez une double pochette, là, ici. Vous vous rendez compte ? Elle est ici. Donc, une double épaisseur. Voilà. Donc, double épaisseur. Et là, je vais voir. Et même à l'intérieur, il y en a partout. Donc, on va bien resculter si, en cinq ans, il y a eu une dégradation. Une pochette antistatique japonaise à coin arrondi, à l'intérieur. Et on va voir avec vous. Je ne l'ai pas regardé. Mais apparemment, voilà. Apparemment, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et en fait, je me suis rendu compte que ces pochettes PVC à la longue et à la chaleur dégageaient des substances nocives. Pourquoi ? Le polymère qui est utilisé pour ces pochettes-ci, PVC, donc, notamment, est un polymère de plastique assez rigide. Alors, pour l'assouplir, on y met des acides. Et à la chaleur, ces acides ont tendance à s'évaporer. Et donc, provoquent, comme ce sont des vapeurs d'acide sur du PVC, ces vapeurs d'acide peuvent dissoudre le plastique des disques, le PVC. Ils peuvent l'assouplir et donc peuvent attaquer la surface du disque. Vous avez vu que le gel n'enlevait pas ses marbrures. Mais, je vous rassure, je vous rassure tout de suite, il existe un antidote. C'est l'isopropanol mélangé avec de l'essence de briquet. Alors, l'isopropanol est utilisé en restauration de peinture. Ça, c'est un peu un hobby. Je restaure souvent des tableaux. J'en ai vendu des centaines, des tableaux de mètres. Ça a été un hobby, mais j'ai vendu peut-être 1000 tableaux. J'en ai restauré des quantités, fait restaurer. Nettoyer tout ça. Et donc, quand il y a un chancy, c'est-à-dire que le vernis a blanchi, on peut utiliser de l'isopropanol mélangé avec de l'essence de briquet. Parce que l'isopropanol peut faire partie de la fabrication de certaines essences. Donc, émissibles avec de l'essence de briquet. Alors, je n'ai pas fait l'expérience. Je devrais le faire sur un disque qui est foutu. Donc, de l'isopropanol avec d'essence de briquet, apparemment, enlève ce blanchiment qui n'a pas du tout attaqué en profondeur le vinycénigment superficiel. Voilà. Donc, du coup, le remède. Moi, j'ai réagi. Alors, j'ai commandé sans savoir, puisque apparemment, ce n'est pas toutes les pochettes PVC qui seraient nocives. Peut-être qu'il y a des nouvelles normes maintenant, depuis une trentaine d'années, puisqu'on voit que depuis une trentaine d'années, apparemment, les dix ne sont pas attaqués. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu des nouvelles normes avec des produits, des acides qui auraient été modifiés ou interdits pour se conformer aux normes européennes ? Et à ce moment-là, les pochettes PVC seraient moins nocives. Mais préventivement, donc, j'ai acheté ce type de pochettes chez Valvis Records. Voyez, ce type de pochettes transparentes, très minces, très minces, très minces, très minces. Voilà, ici. Et donc, apparemment, bon, là aussi, il y a des polymères et des acides, mais il y a moins de surface. Apparemment, ce serait moins nocif. Quoique, sur le fameux... On a remarqué, dans une vidéo sur YouTube, que sur le fameux wall de Pink Floyd, vous vous souvenez peut-être... Alors, je l'ai peut-être ici, mais si je ne l'ai pas sous la main, c'est un peu embêtant. Je reviens tout de suite. Voilà. Ça, c'est une réédition. Ça, c'est l'édition originale. Voilà, c'est l'édition originale. Et ça, c'est une réédition. Alors, sur l'original et la réédition, il paraît que sur les premiers exemplaires, il n'y avait pas ce sticker en PVC transparent. Eh bien, on a remarqué que sur certains exemplaires originaux, qui ont une quarantaine d'années, avec ce sticker. À l'intérieur, quand on enlève le disque, il y a une trace de cette étiquette, avec même marqué Pink Floyd, qui a des teintes sur le disque vinyle, à travers l'épaisseur de la pochette cartonnée. Alors, je vais voir sur mon exemplaire original, qui n'avait pas de sticker, mais est-ce qu'il n'y a pas eu à l'origine, parce que je n'ai pas fait attention. je vais voir s'il n'y a pas eu... non, apparemment... non, apparemment, il n'y a pas eu de... de sticker qui a des teintes là-dessus. Donc, il n'y aurait jamais eu de sticker. Alors, je ne sais pas si ce sticker était collé directement sur la pochette carton, ou sur un... sur un cellophane. Voilà, ça, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que... faites attention, si vous avez un exemplaire avec... Alors, je vais voir si peut-être... parce que je vois qu'il y a deux disques. Je vais regarder le deuxième disque avec vous, puisqu'on a un petit peu de temps. Donc ça, c'est le disque 1. Hop, voilà. On va regarder le second disque. Est-ce qu'on aurait des traces de ce sticker, mais qui n'y est pas ? Donc, il a peut-être été enlevé, heureusement, très tôt. Ce qui fait qu'on n'a pas eu ce... ce genre de dégâts, de déprétation. Voilà. Donc, maintenant, je commande, c'est moins cher. Vous en avez 100 pour 9 euros, 10 euros. Donc, chez Valvis Records. Un site... Il vaut mieux commander sur le site en Hollande pour éviter les frais de douane que sur le site anglais. Voilà. Donc, je vous le remontre. Donc, il s'agit de ça. Et aussi, on peut les utiliser pour les doublets. Alors, évidemment, ça n'existe pas en gatefold. Alors, j'ai commandé par erreur avec rabat. Donc, c'est... C'est pochettes qui peuvent se rabattre. Mais bon, ce n'est pas pratique du tout parce que ça laisse un côté adhésif. Voilà. Ce n'est pas pratique du tout. Euh... Mais on peut mettre des doubles. Mais pas... Mais pas des... Ce ne sont pas des pochettes comme ceux-ci qui s'ouvrent ouvrantes. Ce ne sont pas des pochettes ouvrantes. Euh... Donc, on... Mais on peut mettre, vu l'épaisseur de la pochette, on peut... On peut y mettre des vinyles plus épais. Voilà. Et il n'y a pas de risque. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire... Euh... Donc, je vais éliminer... Bon, les dégâts sont les dégâts sur les vieilles pochettes. Euh... Mais ce n'est pas toutes... Ce n'est pas toutes les pochettes qui ont fait... C'est ça. Ce n'est pas toutes ces pochettes PVC. Alors, est-ce qu'il y a une réaction avec un certain type de vinyle ? Voilà. Donc... Voilà. Telle est la question. Mais préventivement, je préfère maintenant changer de... Mon fusil d'épaule. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'attends donc d'aller chercher à la poste mon petit colis d'Italo Disco pour vous faire une petite vidéo là-dessus. Alors, euh... Voilà. On a fait le point sur tout ça. Donc, euh... Il y aura un coffret de Human League, Soviet Juniors. Il y aura un coffret d'Ultravox. Un coffret dans le mois qui vient. Et un coffret de Depeche Mode à peu près d'ici un peu plus d'un mois. Euh... Voilà. Puis, il y aura quelques... Quelques disques. Ça et là. Mais je vous ai dit, j'ai réduit considérablement. Vu les prix, euh... Bon, on a un budget. Après, le budget a été divisé par deux. Euh... A été plutôt multiplié par deux. Donc, il faut le rediviser par deux. Et puis, c'est courant de voir des disques à 40 euros. Donc ça, moi, je... C'est pas que je peux pas les acheter, mais... Jeudi Niette, c'est fini. Pas de... Pas de disques, il y a de l'abus. J'ai vu le Best of the Garbage. Qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Ah oui ! Oui, oui. Mais j'ai l'original de Marina and the Diamonds. Là, le double... Euh... Avec... Fools, je sais plus le titre... De l'album. Qui est réédité en édition rose à 45 euros. Non, mais faut pas... Faut pas exagérer non plus. Donc, s'il avait été à 25, bon, j'aurais peut-être acheté pour avoir l'édition limitée colorée. Puisque c'est un excellent album. Mais comme j'ai l'original, je me suis dit non, mais c'est idiot quoi. On va pas jeter l'argent par les fenêtres. Alors, bien sûr. Et puis, partagez la vidéo. Laissez vos commentaires. Et puis, vous voyez, je survis. Je survis. Plus que... Plus que mes disques. Faut dire qu'avec la... La chaleur, on a des évaporations de ces acides à la longue. Voilà. La chaleur peut avoir contribué à ça. Même une chaleur moyenne. On a toujours des odeurs d'ailleurs. Je me souviens plus. Ouais, il y a toujours une odeur. Sur ces pochettes. Même anciennes. Donc, il y a toujours une odeur qui se dégage. Une odeur nocive. En plus, peut-être nocive pour la santé. Allez, salut. C'est parti. C'est parti. C'est parti.